Bienvenue à ce podcast de la Champlain Society. Je m'appelle Patrice Dutille et je vous parle de l'Institut de radio Allen Slate de l'Université Ryerson au centre-ville de Toronto. Comme nous observons le centenaire de l'année sanglante de 1917, l'objectif de ce podcast est d'examiner la crise vue par Henri Bourassa, l'un des intellectuels canadiens français les plus influents du siècle dernier. Avec moi en studio, Pierre Anctil, le directeur du volume 2016 de la Champlain Society intitulé « Do what you must, Selected Editorials from Le Devoir under Henri Bourassa 1910-1932 ». Pierre Anctil est professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa. Bienvenue au micro, Pierre. Ça me fait plaisir. Pierre, continuons cette conversation à propos de Henri Bourassa. Dans notre première discussion sur ce personnage et ses points de vue sur la Confédération, nous avons discuté de ce réveil dans son esprit, que les choses se passaient très mal au Canada et que les deux nations s'étaient déchirées avec l'expérience de la guerre. Nous sommes maintenant en 1917, sept ans plus tard, et le gouvernement Borden a annoncé qu'il présenterait des lois pour la conscription. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de Henri Bourassa? Alors, la conscription obligatoire pour service outre-mer. Alors, Bourassa n'était pas opposé à la conscription pour service au Canada sur le territoire canadien. Pour lui, c'est une violation de tous ses principes fondamentaux. Le premier étant que le Canada est une nation souveraine, elle ne doit pas se faire dicter sa conduite ou ses dépenses par la Grande-Bretagne. Il est donc anti-impérialiste. Deuxièmement, pour lui, la guerre sur le continent, le continent européen, c'est une guerre entre des empires qui ont des intérêts qui ne sont pas ceux du Canada. Et le Canada, autant vis-à-vis de la France que vis-à-vis de la Grande-Bretagne, qui sont deux nations alliées contre l'Allemagne, le Canada n'a pas de devoir, d'obligation ou d'engagement d'aucune sorte, ni légal, ni moral, ni humain, à se rendre et dépenser ses propres ressources, soit humaines, soit matérielles, pour permettre à ces deux pays de gagner la guerre. Alors, passons à l'éditorial lui-même. Vous allez nous lire un extrait de l'éditorial du 6 juin 1917. L'intention manifeste du premier ministre est d'imposer la conscription à l'aide d'une coalition ministérielle et d'une nouvelle prolongation du Parlement. Ce dessin révèle une incroyable inconscience de la situation. Le gouvernement, l'opposition, le Parlement tout entier ont précipité le pays dans la tourmente européenne alors qu'aucun engagement international, aucune obligation constitutionnelle ou morale n'imposait au Canada d'autres devoirs que de veiller à la défense de son territoire. Cette participation à la guerre européenne, le gouvernement l'a décrétée afin d'aider l'Angleterre et ses alliés à « détruire le militarisme » et à « sauver la démocratie ». Le Parlement tout entier a ratifié en l'acclamant ce « noble objet » et afin d'en mieux souligner le caractère. Sir Robert Borden et ses collègues, Sir Wilfrid Laurier et ses partisans ont répété à l'envie que « libre et volontaire pour la nation, la participation resterait également volontaire et libre pour les individus ». C'est en promettant verbalement et par écrit de ne pas s'écarter du principe du volontariat que le premier ministre a obtenu de précieux concours dans toutes les sphères de l'ordre social. En proposant aujourd'hui la conscription, Sir Robert Borden viole ses promesses les plus solennelles. À l'instar de Bettman Holweg, il déchire les chiffons de papier qui portent sa signature et celles du Parlement tout entier. « Rendre le service d'outre-mer obligatoire, c'est soumettre le Canada au régime du militarisme prussien. Si le premier ministre s'obstine à refuser au peuple le droit d'en décider, il viole les principes essentiels de cette démocratie qu'il veut sauver. En Europe, au prix du sang de 100 000 Canadiens. 500 000 Canadiens. » Pierre, merci. C'est des propos inflammatoires. Oui, d'autant plus qu'on compare l'intention du premier ministre canadien à ceux des Prusses, des Prussiens, qui sont les ennemis d'Allemands. C'est des Allemands. Et on compare Sir Robert Borden à Bettman Holweg, qui est le chancelier de l'Allemagne. C'était vraiment apporter le débat à un niveau très, très intense. Rappelons le contexte. Le premier ministre Borden revient d'Angleterre au mois de mai. Et c'est là qu'il déclare que, suite à la bataille de Vimy, le Canada doit fournir encore plus de soldats et qu'il n'y a aucune autre alternative que d'imposer la conscription pour le service d'outre-mer. Alors là, le premier ministre Borden réalise ce que les Français et les Anglais savent depuis un certain temps, c'est que la guerre coûte très cher en hommes, que pour prendre une position, on subit des pertes effroyables et que c'est comme ça chaque jour de la semaine, chaque mois de l'année et que ça va durer encore très longtemps. Il n'y a pas de fin en vue. Il n'y a pas de fin en vue au printemps 17. Et la victoire de Vimy, c'est une petite victoire sur un très petit secteur qui ne mène pas à un débouché victorieux. Ça vous l'appel. Ça vous l'appel. Ça vous l'appel à longtemps. Alors, probablement, Borden revient au pays secoué et réalise que c'est seulement la conscription obligatoire qui va réussir à soulever suffisamment d'hommes pour maintenir le rythme. Cette déclaration est retentissante. On sent les tensions au Québec. On sait qu'une élection s'annonce, que le mandat du Parlement va se terminer. On voit vraiment le côté canadien-anglais et le côté canadien-français se déchirer. L'attitude des anglophones, comment la résumer? Pour la plupart des anglophones, d'ailleurs, on a des données intéressantes. Beaucoup de Canadiens-anglais sont soit nés en Grande-Bretagne, soit les enfants de personnes nées en Grande-Bretagne. Pour eux, la défense de la Grande-Bretagne, c'est viscéral. C'est émotionnellement une question de base fondamentale. Il n'est pas question pour eux de se retirer ou de refuser de servir. Pour beaucoup de Canadiens-anglais, le Canada, c'est l'Empire britannique avant toute chose. Le Canada français n'a pas cette conception. Il a la conception que le Canada et le Canada français sont un peuple nouveau, sont un pays souverain qui cherche à trouver sa place dans le concert des nations et qui n'ont pas d'obligation. Et les faits sont évidents. Les jeunes Canadiens français ne s'enroulent pas dans l'armée. Ils ne s'enroulent pas dans l'armée. Et en grande partie, les tués jusque-là sont sortis des rangs du Canada anglais. Et là, Borden est devant un fait qui est incontournable. S'il n'y a pas de conscription obligatoire, il n'y aura pas suffisamment de recrues pour permettre au Canada de remplir ses obligations. – Bourassa refuse de venir en aide aux pays d'Européens. Vous l'avez dit, la question de l'impérialisme, de ce combat entre grands pouvoirs impériaux, de l'est froid. – Oui. – Alors, il se précipite en jouant comme ça contre le Canada anglais. Qu'est-ce qui fait qu'il est tellement froid à ce qui se passe en Europe? Pourquoi il est aussi insensible? – Parce qu'en grande partie, il juge que la Grande-Bretagne, entre autres dans la question irlandaise, la Grande-Bretagne, opprime des peuples, n'accorde pas aux Dominions, aux colonies britanniques, des garanties d'autonomie et de liberté. Il juge que c'est une occasion pour la Grande-Bretagne d'accroître son emprise sur le Canada, de saigner le Canada à blanc pour obtenir une victoire en Europe qui ne bénéficiera pas au Canada. Et on le sait, dans le traité de Versailles, le Canada n'obtiendra aucun avantage. – Et la France, dans tout ça? – La France, pour Bourassa, c'est une république impie. C'est le fruit de la Révolution française. C'est un pays qu'il ne reconnaît pas. C'est même plus pour lui la mère patrie. Il ne veut donner aucun secours, absolument aucun secours aux Français. Et même, il se moque des Canadiens français qui veulent arborer le drapeau tricolore au Canada. – Oliver Asselin? – Oui, et quelques autres. Et quand les Français viennent au Canada avec des délégations pour soutenir l'effort de guerre, ils ne peuvent pas recruter des Canadiens, mais ils peuvent avoir la sympathie du Canada français, Bourassa refuse de le raccorder. Il refuse de les rencontrer. Il juge que c'est complètement déplacé. – Quel sera l'impact de cet éditorial? – L'impact est double et très grand des deux côtés. D'une part, ça fait de Bourassa la voix de la résistance à la conscription. Ça fait de Bourassa un héros national instantanément, ce qu'il n'était pas jusque-là, d'une part. Et d'autre part, ça fait de lui, au Canada anglais, dans bien des milieux, un traître, une personne déloyale à l'Empire, une personne qu'il faut emprisonner, directeur d'un journal qu'il faut censurer. Bourassa perd ses amitiés au Canada anglais. Il perd beaucoup, beaucoup d'influence du côté du Parlement et du Parti libéral. – Encore rappelons ce qui se passe au mois de juin 1917. Il y a des émeutes partout. Il y a des émeutes au Parc de la Fontaine, à Montréal, jusqu'à Wish, à Winnegan. C'est évident que les jeunes partagent le même avis qu'Henri Bourassa. Qu'est-ce qui garde son originalité à M. Bourassa dans tout ça? – Ce qui garde son originalité, c'est qu'il a une plateforme exceptionnelle pour exprimer son opinion. Et il a un style d'écriture. Et il a une réputation qui est fond de lui le personnage clé. Dans son journal, qu'il contrôle entièrement, Bourassa est libre de publier des textes. Et ce texte est parti d'une série assez longue où il va exposer en toute liberté, avec toute l'argumentation nécessaire, avec force connaissance sur le plan légal et sur le plan politique, et une longue expérience du Parlement fédéral, une position qui est très difficile à repousser. – C'est une position qui est aussi, à certains égards, partagée par Wilfred Laurier. Wilfred Laurier est aussi contre la conscription. Qu'est-ce qui fait que... Puis, je rappelle que M. Bourassa avait vraiment... C'était départi. Il avait abandonné Wilfred Laurier en 1911, avait monté le mouvement nationaliste contre Laurier et en faveur de M. Borden. Est-ce que, dans l'esprit de Bourassa, au mois de juin de 1917, l'idée a repris de créer un nouveau mouvement, soit contre le gouvernement Borden, un nouveau mouvement politique, comme il l'avait fait en 1911? C'est quoi son attitude envers Wilfred Laurier? Il était son ennemi en 1911. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? – Alors, Wilfred Laurier, c'est le grand perdant. Borden impose la conscription et gagne au Parlement. On va au-devant d'une élection et tout le monde abandonne Laurier, sauf les Canadiens français. Laurier perd son parti. Il perd sa position de leader du Canada français en grande partie. Il va mourir deux ans plus tard. – À peine un an et demi, oui. – Et c'est Bourassa qui prend sa place. Sans avoir fait campagne dans une élection, simplement avec la force de sa pensée, de ses éditoriaux, Bourassa domine le Canada français. Il impose au Canada français une position qui lui semble la bonne et que les gens acceptent très largement. Finalement, dans un moment de crise, et je pense que c'est ça la clé de l'interprétation de l'éditorial, dans un moment d'extrême tension et de décision, d'ébullition, Bourassa propose une position et Laurier est à la remorque des événements. – En parlant d'impact, encore une fois, est-ce que la vision de la Confédération de Bourassa change suite à la crise de 1917? – Non. La crise de 1917 est une crise internationale, une crise qui n'a rien à voir avec la vie interne du Canada. C'est quelque chose qui est imposé au Canada par les circonstances européennes. Ce qui change la vision, ou enfin, ce qui aggrave les doutes de Bourassa, c'est évidemment le règlement 17 de 1912, où on interdit dans une grande province canadienne l'enseignement du francisant dans les écoles publiques. – C'est l'Ontario. – Oui, c'est l'Ontario. C'est beaucoup plus grave que, comme crise, je dirais, vis-à-vis de cette notion qu'au Bourassa a, d'un Canada égalitaire et juste pour le Canada français, c'est beaucoup plus grave que la crise de 1917, qui est une crise circonstancielle imposée par les événements ailleurs. – Mais il reste fidèle à l'idée canadienne. – Oui, il va rester fidèle jusqu'à la fin de sa vie. En fait, il va même être perçu comme, à la fin de sa carrière, il va même être perçu comme trop bonentententiste, trop tolérant, trop fidèle à ses anciennes idées et beaucoup, alors on parle des années 30 et 40, alors qu'il est plus âgé, beaucoup de gens vont décrocher de Bourassa et ils vont aller vers autre chose. – C'est juste, encore avec un peu de regard sur l'histoire, c'est juste de dire que 1917, ça a été le grand moment d'Henri Bourassa. – Oui, ça a été le grand moment de Bourassa, du devoir, ça a été la crise fondamentale qui va donner naissance à Bourassa et au devoir. Jusque-là, le devoir, c'est un journal qui vivote, qui fait tant bien que mal ou écrit un Bourassa, bon, sur toute une série de sujets, dont le règlement de 1917. Mais avec la crise de 1917, on arrive à un point d'intensité tel que ça crée, non seulement pour Bourassa, une aura de grande influence, mais ça couronne le devoir comme la voix, la grande voix du Canada français. – C'est important de rappeler à nos auditeurs l'intensité du moment. Est-ce qu'on peut imaginer un autre moment dans l'histoire canadienne aussi intense, au point de vue politique? – Au 20e siècle, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu la grève de Winnipeg en 1919 qui a été un moment de violence, mais sur d'autres bases. Pas sur des bases linguistiques, c'est sur des bases de classe sociale. Même la crise de 42, la crise de conscription de 42, n'arrivera pas au même degré d'intensité. – Les référendums québécois? – Les deux référendums récents de la fin du 20e siècle, non plus, parce que d'abord, ils ne se produisent pas pendant une situation de guerre. Il n'y a pas de violence. Et il y a quand même, à travers ces référendums, l'idée que la négociation est possible et qu'on évolue vers une nouvelle forme. Ici, on est devant des positions irréconciliables. – Revenons à Henri Bourassa, disons en 1918. Alors, secoué par l'expérience, par le grand débat de l'élection de 1917. Comment est-ce qu'il se retrouve, Henri Bourassa? – Alors, c'est à toute fin pratique la fin de sa carrière journalistique. Je l'ai vu en étudiant le devoir éditorial après éditorial. Sa production chute assez radicalement après 1918. Et il retourne au Parlement, je crois que c'était en 1925, au Parlement d'Ottawa. Il reprend son siège de la Belle. Et c'est la fin de sa carrière journalistique. Le moment de l'après-guerre, les années 1920, sont des moments plus calmes, plus, je dirais, de réparation, de réajustement. Il y a la dette de guerre. Il y a toute une série de... – On va éventuellement régler le règlement 17. – On va régler le règlement 17. Alors, Bourassa s'efface. Et c'est pour lui aussi une crise personnelle parce qu'il va perdre sa femme, son épouse, en 1918, presque au moment où la guerre s'est finie. il va être aux prises avec une situation familiale très difficile avec six jeunes enfants qu'il va devoir éduquer sans avoir les habilités des... On sait la position que pouvaient prendre des hommes à l'époque, c'est-à-dire sans savoir quoi faire pour gérer une maison. Ça va être une crise double pour lui dont il ne parlera jamais. Il ne parlera jamais en public de ce que lui a causé la perte de sa conjointe. Mais on comprend que ça a été extrêmement profond aussi. – Parlons maintenant de... Pour finir, le souvenir d'Henri Bourassa aujourd'hui. Comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on se rappelle d'Henri Bourassa? Qu'est-ce qu'on fait de lui? – Au Canada anglais, il y a beaucoup... Il y a un certain nombre d'historiens des années 60-80, Ramsay Cook, par exemple, qui ont fait de lui le précurseur du bilinguisme et de la notion que le Canada a deux grandes origines, doit respecter deux langages, deux cultures, la loi des langues officielles. Même Trudeau pourrait être perçu comme un héritier de Bourassa parce qu'il a forgé l'État canadien, l'État confédéré. – On parle de Pierre Trudeau. – Oui, bien sûr. Par ailleurs, au Québec, dans la sphère québécoise, il est largement oublié aujourd'hui parce que Bourassa appartient à la période d'avant la Révolution tranquille et d'avant l'émergence d'un État québécois fort. C'est pratiquement un autre monde. D'abord, le Canada français ne s'est pas régionalisé, ne s'est pas fracturé à la période de Bourassa encore. Ça va arriver après la guerre, après la première et surtout après la deuxième. Le Québec n'a pas émergé dans ce débat comme une région à part dans le Canada français. ce n'est pas encore arrivé politiquement. Alors, on est vraiment à une époque très différente sur le plan historique et pour comprendre Bourassa, il faut des notions historiques différentes. – Alors, pour le Québec, c'est finalement un personnage oublié? – En grande partie, c'est un personnage oublié. on a célébré son action et sa contribution quand le devoir est arrivé à 100 ans en 2010. Mais on comprend mieux ce qui est arrivé après la Révolution tranquille qu'avant, en général. – Mais pour vous, c'est un souvenir d'un grand intellectuel? – C'est un grand penseur. C'est une personne qui s'est élevé au-dessus des débats quotidiens de la politique. C'est quelqu'un qui a vu l'ensemble de la société canadienne et en particulier le Canada français et qui a tenté de tracer un chemin pour ce peuple, le Canada français, dans un pays qu'il souhaitait indépendant de la Grande-Bretagne et où il souhaitait que des droits égaux en toutes circonstances soient accordés aux Français et aux Anglais. – La question de la conscription va revenir durant les années 40. Quelle est l'attitude d'Henri Bourassa? – Ça, c'est très intéressant. Alors, en 1942, Bourassa a dépassé l'âge de 70 ans et il va reprendre du service. Il va se représenter sur des tribunes, évidemment. Il n'y a plus la force qu'il avait, mais il va s'asseoir à côté d'André Lorandeau et des autres et il va, encore une fois, prendre la parole parce que son principe lui dicte qu'à nouveau, c'est une erreur d'envoyer des soldats canadiens en Europe. – Cela étant dit, il y a des leçons qui ont été bien apprises dans le sens que Mackenzie King a quand même posé la question à un référendum. C'est un autre genre de référendum. Cette fois-ci, c'était pour le libérer de ses engagements de 39. Mais Bourassa, qui avait demandé un référendum en 1917, l'avait eu en 42. – Et Mackenzie King va attendre la fin de la guerre en novembre ou en octobre, octobre ou novembre 44 pour finalement voter une loi de la conscription et donc pour éviter une situation comme celle de 17. – Merci de nous avoir consacré ce temps aujourd'hui, Pierre. Merci également pour la précieuse contribution que vous avez faite à la Champlain Society. Je veux remercier, encore souligner le rôle de M. Tonu Onu qui a traduit les éditoriaux du français vers l'anglais. C'était Pierre Anctil nous parlant de la conscription vue par Henri Bourassa en 1917. L'éditorial qu'il a lu est inclus dans le volume 2016 de la Champlain Society. Le titre, je le rappelle, « Do what you must, selected editorials from Le Devoir under Henri Bourassa 1910-1932. » Je vous rappelle que le document que nous venons de discuter est disponible sur le site web de la Champlain Society. Visitez le site à www.champlainsociety.ca. C'était donc un podcast de la Champlain Society. Je m'appelle Patrice Dutille. Cette interview a été enregistrée au Allen Slate Radio Institute de l'Université Ryerson. Il a été produit par Sabrina Birch, Cindy Long et Vincent Piette. Merci à tous et à la prochaine. et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada